Musique Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur ma routine capillaire Celle là je vous la dois aussi depuis un bon moment mais je trouvais toujours un moyen d'avoir une vidéo en retard Qui était plus importante, voilà, donc on va commencer tout de suite Sachez qu'avec le psoriasis que je me tape, donc je vous en ai parlé plusieurs fois Je suis obligée d'alterner entre deux produits Donc j'alterne tous les jours, tous les jours je précise Entre le kétoderme qui se présente en unidos comme ça Donc voilà, donc celui-ci c'est en... C'est du gel moussant mais je sais pas la formulation pour vous dire ce qu'il y a dedans en fait Non bah non c'est juste pas écrit dessus Alors s'il y a du kétoconazole, du lorylétersulfate de sodium Monoloryl, bah bref, vous en avez rien à secouer de toute façon de ce qu'il y a dedans quoi Voilà quoi, en gros c'est deux pharmacies et c'est censé faire du bien à mes cheveux, enfin à mon cuir chevelu Et ensuite j'alterne forcément avec un autre, c'est le Cébiprox Donc celui-là c'est pour le traitement de la dermite séboréique du cuir chevelu Donc en gros j'ai pas la dermite séboréique mais un psoriasis Donc pour calmer, ils m'ont prescrit cela Voilà bon en gros c'était le traitement Ensuite il y a un complément de ça Parce que vraiment ça me démangeait vraiment de trop Alors mon médecin m'a dit tu abandonnes donc ces deux produits là Et tu prends en fait du locoïd Donc en gros c'est de l'hydrocortisone Donc l'hydrocortisone c'est la seule cortisone qui est acceptée dans l'allaitement maternel Donc du coup il me dit je peux te donner que ça Donc c'est quelques gouttes à verser en fait sur le cuir chevelu Pour apaiser le cuir chevelu Et calmer aussi les apparitions de boutons etc Donc c'est vrai que j'avais essayé le Sensitive Therapy de Vitalitis Que j'avais chez CAD Esthétique Mais pas assez fort à mon goût Ça me démangeait toujours Donc il en reste encore un petit fond Je l'utiliserai bien sûr Donc malgré le fait que mon médecin m'ait dit qu'il fallait que j'arrête ce traitement là Étant donné que j'en ai encore Je l'utiliserai jusqu'à son terme Parce que je n'aime pas gâcher Donc voilà en fait Ça c'est tout ce que je dois utiliser en pharmacie Mais étant donné aussi que mes cheveux en prennent un sacré coup au moral Donc je continue en fait ma routine hydratation et protection Donc en masque j'utilise toujours le même que d'habitude Le Arginine Resist x3 Il en est où ? Il est au fond Donc j'en ai utilisé d'autres Non j'en ai pas utilisé d'autres d'ailleurs N'importe quoi ma fille J'en ai acheté d'autres Que je vous ai montré dans le hall Carrefour Donc je vais essayer juste après ce pot là Parce que celui là j'en ai encore deux pots en pack up Parce que j'adore Je trouve qu'il rend mes cheveux doux Et ça D'ailleurs je suis allée me faire couper les cheveux mercredi dernier Et la coiffeuse m'a dit qu'on voyait que j'en prenais soin Donc voilà quoi Je pense que ça limite la casse Et ça les protège quand même un minimum Malgré le fait que je les lave quasi tous les jours Moi des fois j'ai essayé d'espacer quand même Parce que c'est tout bonnement pas possible Sinon mes cheveux ils supporteraient pas Donc voilà Ensuite sortie de douche J'utilise des double crème soin Nourrissante au carité sans rinçage Donc à la base ils sont censés être Enfin ce produit est censé être formulé Pour les cheveux très secs ou frisés Donc moi je les prends vraiment pour les cheveux très secs Comme ça ça les hydrate un minimum quand même Je veux vraiment rien laisser au hasard Alors bon Il a bien morflé celui là Il y en a quasi plus Et j'en ai en back up aussi Que je vous avais présenté dans le hall Carrefour Il me semble bien Et j'ai aussi le dope à l'huile d'olive Précieuse ou je sais pas quoi Donc je pense que je vais essayer aussi Ce huile d'olive sans rinçage Pour vous dire ce que je préfère Entre celui là et l'autre Sachez quand même que celui là épaissit Quand vous en mettez une bonne quantité Ca épaissit bien les cheveux Donc pour tout ce qui est coiffure un petit peu Avec du volume crépé etc Même les coiffures de mariage Si vous voulez avoir un cheveu plus épais Pour que ça tienne mieux Les pinces à chignon Vous pouvez très bien vous mettre ça en fait En sortie de douche Enfin de lavage quoi Et ça va vous épaissir Ca va aider à ce que les pinces à cheveux Tiennent mieux sur les cheveux quoi Tout simplement Ensuite Donc avant ce petit chose là Avant le soin Je démêle avec le Color Shine & Protect De Schwarzkopf Donc sachez quand même que celui-ci C'est pour les cheveux colorés Mais je l'avais déjà Je ne colore plus mes cheveux Mais il fallait que je le termine Donc malgré tout J'ai racheté celui Enfin j'en ai racheté deux En Allemagne je crois Ouais en Allemagne Donc vous avez dû avoir ça dans mon haul allemand Donc je vous mettrai soit là Attends comment que c'est filmé Dans quel sens Bon soit là ou soit là quoi en gros Donc voilà Pour ce petit produit que j'aime bien Parce que si j'ai racheté les autres C'est que celui-ci me plaisait bien J'aime l'idée du spray Donc j'aime pas forcément l'idée De se retartiner quelque chose avec les mains Puisque je le fais déjà après avec le DOP Donc au spray démêlage Donc le démêlage je le fais avec La pseudo Tangle Teaser Donc c'est marqué Tangle Teaser dessus Donc voilà Mais je l'ai eu sur AliExpress Et c'était en cadeau avec quelque chose Que j'avais acheté Le vendeur m'a fait cadeau De cette petite brosse Donc je ne sais pas le prix Je peux pas vous mettre le lien Parce que du coup moi je l'ai pas non plus C'est bien et c'est pas bien On va dire que je reste fidèle A ma brosse en sanglier Que j'ai chez ma belle-mère Que j'ai pas là Je peux pas vous la montrer Mais c'est pas mal quand même Mais ça n'empêche pas de toute façon Ça n'empêche pas les cheveux De se casser quoi Enfin pas de se casser Mais de se déloger du cuir chevelu Puisque de toute façon Le cheveu a un règne de 2 à 3 ans Donc après c'est terminé Je vous ferai une revue complète Mais alors complète Sur tous les moyens Connus à ce jour Je vous ferai d'ailleurs Une revue complète Sur tout ce que je connais A ce jour Qui prodigue Les éléments nécessaires A la pousse rapide des cheveux Donc A la pousse mais aussi Au maintien en bonne forme De vos cheveux Il doit y avoir je crois Plus de 30 astuces Ou 30 Petites choses que j'ai à vous dire Donc voilà quoi Il faut que je vous fasse tout ça Bientôt Parce que j'ai trop de vidéos en retard Et trop de vidéos que j'aimerais vous faire Et donc Je fais en allant Je peux pas faire autrement Et vu que j'ai décidé quand même De pas vous mettre des vidéos tous les jours Parce que moi Au niveau du montage Je ne peux pas suivre Entre Hugo et tout Et tout Je peux pas suivre Ça c'est clair Donc Je vous en fais 2 à 3 par semaine Je pense que c'est plutôt pas mal Parce que sachez quand même Que je n'ai que 400 abonnés Je suis pas comme des youtubeuses Qui ont des milliers d'abonnés Moi j'en vis pas Donc 2 à 3 Je pense que c'est déjà pas mal Donc passons sur ces détails Ensuite Et à la fin Donc après tout ça Quand j'ai séché mes cheveux Soie naturelle Aujourd'hui je les ai séchés Au séche-cheveux Parce que bon Je pouvais pas faire la vidéo Les cheveux mouillés Et donc J'utilise la Mythic Oil Que soit je prends en vente privée Soit je prends chez mon coiffeur Mais ça coûte une blague Mais on en a pour longtemps Franchement On en a pour longtemps Moi ça fait déjà Lourd donc que je l'ai Honnêtement Et il n'y a que ça de partie quoi Chaque fois j'en mets qu'une pompe C'est largement suffisant Pour la pointe Donc ça vous dure Une éternité quoi Il me faudra quand même Que je pense à le racheter Mais j'ai bu aussi La Elsev Huile extraordinaire Je sais pas quoi Et puis j'ai une huile prodigieuse Aussi de Nuxe Donc là j'ai vraiment de quoi A voir venir Pour l'avenir Ensuite Ben ça c'est vraiment Accessoire C'est pour avoir Un sangbon dans les cheveux Donc je me mets ça Avant de sortir en fait Et ça évite d'avoir Quand il fait chaud Et du soleil Bon ce qui est pas le cas Le weekend il a flotté Donc super Mais je veux dire Quand il fait soleil Sachez que le parfum Même la peau Laisse des tâches En plein soleil Quand vous êtes en plein soleil Ou En exposition au soleil Le parfum qui est sur la peau Peut vous laisser des tâches Dermiques Donc du coup Moi j'utilise plutôt Une eau florale Une eau hydratante parfumée Pour mes cheveux quoi Donc Ou alors sur le maquillage Mais ça je vous ai déjà montré L'astuce Pendant le haul Correspondant à cette petite chose Donc voilà Et bien écoutez C'était tout Pour cette routine capillaire J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker Partager Commenter Parce que j'adore J'adore vous lire Et vous répondre Donc ça il n'y a pas de soucis Et j'essaye vraiment Un maximum De répondre à tous les commentaires Alors bien sûr Si vous me mettez un smiley Voilà quoi Vous n'aurez pas forcément de réponse Ou alors Salut Bonjour Ça je réponds Mais bon Essayez quand même De laisser un commentaire Auquel je puisse répondre Par quelque chose quoi Hein Parce que sinon C'est un petit peu compliqué Donc voilà J'essaye de répondre à tout le monde Donc il n'y a pas de soucis On peut se faire Des petites conversations Comme ça Sachant que maintenant J'ai trouvé l'application Sur l'iPad Pour vous répondre Et puis aller sur Youtube Sur mon ordi Que je n'allume pas tous les jours Donc voilà Donc de l'iPad Je l'ai tout le temps Et je vous réponds tout le temps Et je vous fais des bisous tout le temps N'hésitez pas Instagram Twitter Machin Je poste certaines fois Des vidéos En avant première Non des photos Pardon En avant première Sur les vidéos Que je vous prépare Donc voilà Bah écoutez Je vous laisse Je parle pas plus Oups Je parle pas plus Parce que 12 minutes Ça commence à A causer Donc je vous embrasse bien fort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada